bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astro de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de 2023 un bon jupiter en tout cas jusqu'au 16 mai il va la planète va traverser les trois décans elle est déjà venue regarder avec bienveillance le premier des camps en 2022 et elle revient donc dans votre secteur de communication qui gère les informations celles que vous entendez celles que vous transmettez donc vous allez être certainement passionné puisque vous êtes un signe passionné par ce qui est de l'information de la transmission donc des informations mais vous pouvez aussi vous passionné pour des lectures pour un auteur peut-être en particulier ou parce que vous allez faire l'apprentissage de quelque chose ou être en apprentissage 1 ça dépend de votre âge après le 16 mai jupiter entre en taureau donc dans votre secteur 4 il s'agit certainement d'un travail qu'on va vous demander un travail qui va vous prendre beaucoup de temps et qui peut potentiellement beaucoup vous rapporter étant donné que le taureau c'est quand même un signe très matériel je voudrais faire un focus spécial sur pluton puisqu'elle rentre dans votre signe au mois de mars elle en sortira en juin mais elle 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 fait une première incursion et elle vous donne une sorte de un pas d'avertissement mais disons que vous allez avoir un peu une idée de ce que va être l'ambiance avec ce pluton du verso parce qu'une fois qu'elle y sera installée en 2024 et bien ce sera pour de longues années soit vous allez vous enrichir à la fois sur le plan spirituel pour les uns et sur le plan matériel pour les autres c'est l'aspect positif de pluton qui vous permet très certainement de toucher peut-être les gens avec qui vous serez en relation professionnelle ou personnelle et de deux deux d'avoir une espèce d'instinct à un de savoir reconnaître les gens ou qui vont avoir du succès ou avec qui vous allez avoir une relation particulière au négatif et bien c'est négatif pluton c'est un petit peu bon il vous montre l'aspect un peu noir de la société de dans laquelle on vit ou de l'avenir peut-être que vous pouvez voir l'avenir en noir donc essayer malgré tout que de conserver cet enthousiasme qui vous caractérise cela ne concerne pour l'instant que le premier des camps du verso du côté des activités bien c'est toujours uranus qui est votre planète et qui bon évidemment créer des petits problèmes pour certains d'entre vous qui ont déjà reçu ces influx et pour ceux qui vont les recevoir il ya toujours du changement des choses que des si vous voulez des changements que vous n'avez pas souhaité un qui sont peut-être une contrainte qui font que vous pouvez vous sentir un peu éjecté mis de côté vous voyez sont des situations inattendues à laquelle vous ne vous étiez pas préparé alors que peut-être vous avez eu des des signaux mais bon les choses sont comme ça et il faut vous adapter un c'est ce que demande uranus quand on l'a comme ça en dissonance demande de s'adapter à une situation donc que qui vous déstabilise un obligatoirement parce qu'avec uranus rien n'est jamais très stable on peut avoir d'aider des avancées des progressions formidables mais là l'aspect il est plutôt dans régressif 1 malheureusement heureusement disons que il n'est pas actif toute l'année je vous le précise il ya une période où il rétrograde et on n'entend plus parler vous avez également saturn qui change de signe et qui quitte enfin votre signe ça c'est plutôt une très bonne nouvelle elle rentre dans votre secteur de défidance de l'argent que vous gagnez alors soit bon avec saturn c'est jamais très très généreux mais vous pouvez par exemple avoir économisé et avoir un petit pactole devant vous vous pouvez également recevoir de l'argent par rapport à un travail que vous avez fait dans le passé et qui va s'avérer lucratif un saturn est en poisson donc elle est sous le 1 c'est le premier des camps là qui est concerné elle est sous le règne de neptune donc bon elle va être obligé de ne pas mettre trop de limites ou en tout cas de mettre des limites tout à fait raisonnable à neptune et donc bon vous allez certainement bon l'argent peut vous donner peut-être si ça se passe bien un sentiment de sécurité qui vous manquait depuis quelque temps dans le domaine affectif alors il peut se passer plusieurs choses d'abord la famille peut s'agrandir il peut y avoir un mariage la naissance d'un enfant vous pouvez aussi déménager pour plus grand un vous achetez un bien immobilier disons qu'il ya plusieurs options un suivant votre thème autour du de la famille et de la maison c'est donc bon plutôt positif puisque bon on est plutôt dans l'acquisition que dans la perte il ya aussi la possibilité de retrouver quelqu'un du passé que vous avez aimé avec qui vous avez peut-être construit quelque chose et puis bon ça c'était terminé ou alors vous pouvez aussi retrouver un amour d'adolescence un amour d'enfance en tout cas le passé s'invite dans votre vie affective chacun à votre manière bien évidemment et ma foi vous allez certainement avoir des choix à faire ou un choix à faire en tout cas et ce sera pas facile parce que bon c'est quelqu'un vous avez peut-être oublié la façon dont vous avez été en relation ou alors vous pensez que la personne a changé enfin bref vous allez vous poser certainement pas mal de questions mais bon ça peut être quelque chose à vivre c'est pas exclu que vous ayez quelque chose à vivre d'autant plus que vénus va faire une boucle face à vous en lyon dans votre secteur un des amours du mariage voilà de tout ce qui est la relation à l'autre alors ça ça va être du mois de juin au mois d'octobre donc ça comprend bien évidemment ce dont je vous parlais la période où le passé va se manifester et avec vénus qui se trouve face à vous c'est probablement l'autre qui va vous retrouver qui va vous solliciter qui va vouloir entrer dans votre vie alors bon soit vous êtes en couple et évidemment ça n'est pas possible à moins que du troisième des camps vous avec uranus qui est en dissonance avec vous vous ne décidiez de changer de vie c'est possible c'est pour les civilibataires finalement que ce sera le plus intéressant parce que peut-être vous n'attendez pas de faire une rencontre le verso est quand même très indépendant mais bon il est évident que il va se passer quelque chose et plus particulièrement donc pour le troisième des camps j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous vous likez vous vous abonnez si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore vous